les femmes sont trop émotives pour réussir pour être efficace au travail c'est le sujet de ce ppv morning show exécutive numéro 580 580 alors comment être moins émotive comment être voilà plus posé dans mon environnement professionnel c'est un sujet qui m'est beaucoup posé par les femmes que je croise je sens que je perds mon mes moyens sur des sujets sensibles cela me dessert c'est pour cela que je suis pas promu comment mieux me protéger comment paraître plus froide plus insensible alors c'est vrai que les femmes sont souvent accusés de manquer de sang froid au travail dans les situations difficiles est ce que c'est un stéréotype de genre hyper sexiste qui sape les carrières des femmes ce que je viens de partager si elles sont plus aptes si on les catalogue plus aptes à craquer ben forcément on les juge moins fiables on peut moins leur faire confiance donc forcément on peut moins leur confier des postes à responsabilité pour autant je croise aussi pas mal de femmes qui ont mis une telle carapace sur leur sensibilité que je veux il y a rien qui transparaît donc je pense pas que les émotions doivent de toute façon rester sur le pas de la porte de ton bureau ça c'est un point de vue très empirique parce que dans les deux cas si tu es quelqu'un de particulièrement émotive par exemple le travestissement que de qui tu es tu vois c'est à dire jouer au dur alors que tu l'es pas ce travestissement là peut te faire gagner à court terme certes mais sur le fond il va te rendre profondément mais profondément malheureuse donc ce qui est vraiment et moi ce qui me sidère c'est que en même temps quand je lis vos pitchs quand je lis vos présentations vos exposés la première remarque que je fais c'est ça manque d'émotion même à quelqu'un qui a un tempérament plus émotif tu vois c'est comme si même quand tu es émotif soit disant émotif tu ne saurais pas tu ne sais pas canaliser l'émotion où il faut et quand il faut et quand je dis qu'il faut pas laisser les émotions sur la porte d'entrée de ton bureau ben même quand tu tu vois quand tu pourquoi parce que quand quand tu travailles même quand tu travailles sur des chiffres annuels que tu dois présenter une convention annuelle sur les bases d'un tableau excel ou je sais quoi à ce moment là quand on fait le job ensemble je te demande de faire passer de l'émotion donc la conclusion de ça c'est c'est quoi c'est déjà n'écoute jamais mais jamais quelqu'un qui te dit on va changer votre tempérament pour que vous soyez moins émotif au travail mais écoute jamais quelqu'un comme ça ne te sens jamais défavorisé d'être une personne émotive au travail n'essaie jamais quand tu es je compare ça à un pur sang qui part dans tous les sens quand tu es un pur sang bah de ressembler tu vois à un cheval de trait parfaitement domestiqué au garde à vous le doigt sur la couture du pantalon tu vois si tu faisais ça tu te trahirais l'émotion c'est quelque chose que je vais rechercher moi dans bien bien des exercices professionnels et donc c'est quelque chose pour moi de très précieux de tellement précieux de trop précieux pour mettre un voile dessus vraiment et plus que de vouloir la réfréner la cacher et bien apprend à la tu vois à la à la canaliser apprend à la dompter apprend à reconnaître les moments où tu dois usé de toute ton empathie par exemple et ou le fait de ne pas le faire dans ces moments là serait vraiment catastrophique tu vois et il y en a plein des moments comme ça et ça celles qui ont des carapaces c'est un peu compliqué pour elles apprend aussi dans les interventions dans tes interventions que ce soit one to one ou je sais pas une réunion ou une convention ou peu importe mais apprend dans tes interventions à quelque part marcher sur la crête tu vois en équilibre tout en haut là où ça vibre là où tu captives les gens apprend à marcher sur ce fil là tu vois sans jamais tomber du mauvais côté du mauvais côté parce que c'est là que tu vas être vraiment captivante que tu vas être attirante que les gens vont avoir terriblement envie de travailler avec toi de te garder de te promouvoir de te mettre sur d'autres projets hyper important etc donc je peux te dire que j'ai travaillé avec certaines femmes très émotives dans cette optique là de toujours canaliser dompter son émotion plutôt que de la réfréner et de la faire ressortir à des moments où au contraire celles qui sont émotives se disent bah là je vais faire tout pour être justement pas du tout émotif bah non c'est là justement où tu dois t'en servir et là où tu dois plus la canaliser tu vois donc apprends à faire ça et je peux te partager que dans cette dans ce travail là gérer dompter son émotion c'est tellement puissant c'est tellement captivant que tu ne peux pas mais vraiment tu ne peux pas t'en passer parce que ce serait bah avancer avec avec un outil en moins avec avec une arme en moins et et donc bah ça non on n'en veut pas allez bonne journée à toutes les émotives Sous-titrage ST' 501